Les Contradames dans les archives akashiques. Régulièrement, quand j'ai des rendez-vous privés, il y a des libérations. Des libérations soit avec des personnes, des personnes avec qui on avait une vie antérieure conflictuelle, avec qui il y avait un résidu, quelque chose de non achevé. Et à ce moment-là, on va aller couper des liens, des liens qui sont toxiques, pour permettre à la relation de se revivifier. Même si je me sépare par exemple d'une personne, elle a aussi le droit de vivre sans moi de manière apaisée, et j'ai le droit de vivre sans elle de manière apaisée. Et si j'ai un Contradame avec cette personne, il y a fort à parier que dans ma vie suivante, je rencontrerai de nouveau cette personne, mais en attendant le travail d'apaisement que j'aurai fait avec elle, eh bien, me sera bénéfique comme il sera bénéfique à la personne. Un Contradame, c'est un petit peu différent. Un Contradame, c'est quelque chose d'un accord qui a été pris un petit peu avant la naissance et qui va influencer ma vie de manière actuelle. Ce sont des expériences, des rencontres, des événements que je vais vivre pour explorer ma conscience personnelle et spirituelle. Alors, ça peut être des défis, ça peut être des relations, ça peut être des leçons de vie importantes, mais ça peut être aussi des limites, des blocages et des choses qui m'empêchent d'avancer positivement. Et à un moment donné dans mon développement spirituel, eh bien, j'ai suffisamment grandi pour dépasser ces limites et j'ai assez appris aussi pour aller chercher ce Contradame et le transformer en fonction des événements qui se sont présentés à moi. Alors, ces Contradames sont importants parce qu'ils vont jouer un rôle crucial pour guider notre parcours spirituel. Mais si je connais la méthode pour aller les débloquer, si par exemple, j'ai un blocage au niveau affectif que je n'arrive pas à rencontrer une personne qui me convient, que j'ai un blocage au niveau financier, qu'il y a une impossibilité dans ma vie, pourquoi ne pas aller le faire lever ? Et donc, une fois que j'ai intégré cette leçon, une fois que j'ai mis en place une résilience, une fois que j'ai identifié aussi ce Contradame, c'est-à-dire lorsque j'ai des schémas répétitifs, lorsque j'ai des défis persistants dans ma vie, lorsque je suis sans arrêt confrontée à une situation et que je me dis, eh bien là, on vient me montrer quelque chose. Il y a une manifestation par le biais d'un événement et derrière, il y a un but plus profond. Lorsque je vais avoir des rencontres karmiques, lorsque des obstacles réapparaissent régulièrement avec pertinence et une régularité, eh bien, ce sont des indices de Contradame. Alors, il y a les indices avec les personnes. Par exemple, j'ai un Contradame avec une personne à laquelle je suis liée affectivement, et cette personne décide de me quitter. Je souffre. Mais je ne peux pas continuer indéfiniment dans cette souffrance. Et à un moment donné, je peux décider en toute conscience eh bien, de passer à autre chose. Je vais donc chercher à identifier dans les annales akashiques qu'est-ce qui me lie à la personne, qu'est-ce qui n'a pas été expurgé, qu'est-ce qui n'a pas été nettoyé, qu'elle est le contrat. Et une fois que j'ai fait ce travail de restauration, d'apaisement, lorsque je veux libérer un Contradame, cela se fait toujours par l'intermédiaire de la lumière. La lumière que j'envoie à la personne, la lumière que je m'envoie à moi-même, et la lumière que nous recevons. Cela se fait toujours en accord aussi avec son moi supérieur et mon propre moi supérieur. Mais il y a aussi les situations. Il y a quelques jours, j'ai reçu une personne, c'était... Là, ce n'était pas dans les annales akashiques, c'était en astrologie puisque je suis astrologue aussi. J'ai une chaîne d'astrologie d'ailleurs. Et... cette personne était en très grande souffrance depuis l'origine. Elle avait vécu des choses difficiles, douloureuses dans son enfance, des abandons, des confiscations, des épreuves assez lourdes. Et elle était abîmée par une vie difficile. Mais à un moment donné, quand je lui ai proposé de guérir, de mettre en place des choses dans sa vie pour accepter de guérir, eh bien, cette personne était tellement endommagée qu'elle n'arrivait pas à en accepter l'idée. Elle m'a dit « Je suis allée voir plein de thérapeutes, ça n'a jamais marché. » Elle m'a dit « Vous, ça ne marchera pas plus que les autres. » Et je n'ai pas prouvé que je pouvais la guérir. Mais je lui ai démontré qu'il y avait chez elle un refus de guérir. Et ça, ça peut sembler incroyable, mais on le voit de temps en temps quand on est thérapeute, quand on est travailleur de lumière, des personnes qui souffrent authentiquement, elles ne font pas semblant, elles ont même des douleurs très profondes, mais elles sont dans un tel schéma répétitif, schéma d'échec, une telle dévalorisation d'elles-mêmes. Elles sont persuadées qu'elles ne valent rien et que donc, si elles ne valent rien, eh bien, elles vont rencontrer forcément des thérapeutes qui vont les traiter un petit peu par-dessus-jambe et qui ne leur apporteront rien. Donc, on est dans une relation, ce qu'on appelle en analyse transactionnelle, OK, moi, OK, moi. Je n'adhère pas du tout à ce genre de choses puisque lorsque des personnes viennent me voir, il y a un profond respect pour les personnes, une profonde empathie et j'essaie le plus possible d'être sur un mode de communication gagnant-gagnant et d'amener la personne dans un monde de guérison, d'amener la personne. On va faire un état des lieux, on va regarder ce qui se passe et s'il y a des contrats d'âme qui expliquent aussi la situation, eh bien, on va aller les libérer. Mais pour guérir et pour guérir de ces contrats d'âme, encore faut-il l'accepter. Et c'est ce qui s'est passé avec cette personne. C'est-à-dire, elle souffrait beaucoup mais elle n'était pas prête à renoncer à sa souffrance. Donc, je n'ai pas pu lui parler des contrats d'âme. Je n'ai pas pu lui parler d'une étape supérieure, supplémentaire où parfois, eh bien, nous devenons prisonniers de nous-mêmes. Et c'est un risque avec les contrats d'âme. C'est-à-dire que souvent, ils vont se reproduire sur plusieurs vies et ça va devenir un mode d'expression, une manière d'être. Et pourtant, le but, c'est que nous en sortions. C'est-à-dire, si j'ai un schéma répétitif d'échec, un schéma répétitif limitant qui souvent va revenir par des réminiscences de vie antérieure, mais quand j'ai des réminiscences de vie antérieure, il y a fort à parier qu'en miroir, je vais trouver ça en transgénérationnel. Et donc, il y a une synchronicité entre mes vies antérieures, les drames que j'ai vécu dans mes vies antérieures, ce qui n'a pas été nettoyé et ces restes psychiques non évacués et les restes psychiques non évacués de m'aligner. C'est-à-dire que si j'ai été un enfant abandonné dans une vie antérieure, il y a fort à parier que dans cette vie, dans mes ancêtres, dans ma proximité, cet enfant abandonné va se retrouver. Soit c'est moi, directement, soit c'est ma mère, soit c'est ma grand-mère. et on retrouve comme ça un parallèle entre la vie antérieure et la mémoire transgénérationnelle. Le contrat, il vient parfois pour une vie, mais souvent pour plusieurs vies. Et ça va être un des moteurs d'évolution spirituelle. C'est-à-dire que quand je me heurte à un blocage, à un mur, eh bien j'ai envie de le faire sauter ce mur. Et donc je vais chercher à comprendre par le biais de la spiritualité ce qui se joue. De quoi suis-je le joué ? Alors en astrologie, la maison du jeu, c'est la maison où je vais me rebâtir. C'est la même, c'est la maison 5. C'est celle où je vais me recréer. Et lorsque je rentre dans cette idée du jeu, où je vais aller à la rencontre de moi-même, de mon essence profonde, eh bien je vais rentrer dans les archives akashiques. Alors l'entrée se fait par une méditation profonde, des intentions claires. Il y a une méthodologie que je mets en place quand je reçois des personnes. Et à un moment donné, nous allons chercher, quand il y a un blocage, je vais interroger mon propre guide, je vais interroger le guide de la personne, et je vais demander quels sont les contrats. Je vais demander à les voir. Et voir les contrats qui bloquent la personne dans sa vie actuelle. Je vais recevoir des informations que je vais canaliser. Une fois que j'ai reçu cette idée, parfois ça va se faire en plusieurs temps. On va aller nettoyer une vie antérieure. puis on va, une fois que c'est fait, revenir et aller apurer le contrat. Un contrat, que ce soit dans notre vie de tous les jours ou dans la vie spirituelle, il a toujours une date d'échéance. Une fois que j'ai identifié le contrat, que j'ai exploré les conditions et peut-être l'intention originelle, eh bien, je vais inviter la personne à réfléchir. Quelles ont été les leçons qu'elle a apprises ? Et la personne va me dire ce contrat n'a plus de pertinence. Et donc, à ce moment-là, on ne juge pas. On demande une levée de contrat. Dans les archives, sous l'égide des guides et des maîtres de lumière, on peut renégocier. On peut y mettre fin. Et de toute façon, si je ne peux pas accéder à certaines zones des archives akashiques, eh bien, je sais que la résolution du contrat n'est pas possible. La renégociation, y compris la fin d'un contrat d'âme, se fait toujours avec le soutien, la direction des guides spirituels, de manière à ce que chaque partie à l'accord soit prête. Et il m'est arrivé, une fois en particulier, c'était deux flammes jumelles, eh bien, je n'ai pas reçu l'autorisation. Dans toutes les visites que j'ai faites, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Concrètement, je demande la levée du pacte. La levée se fait avec beaucoup de bienveillance. Parce qu'on en voit, il y a toute une technique pour demander la libération. on va visualiser la coupure de liens énergétiques. Ce sont des visualisations de guérison, d'affirmation. Et on va aider à dissiper les liens karmiques. Donc, il y a tout un protocole qui n'est pas très complexe, mais qui est assez précis. Et à partir de là, eh bien, il y a toujours des guides de lumière qui viennent aider, qui viennent soutenir. Je ne leur demande pas à être présents. ils amènent naturellement leur aide et leur assistance. Et c'est peut-être la différence entre demander au guide de lumière une renégociation et dans le cadre de cette renégociation, eh bien, nous avons des anges qui viennent aider sans même que je les ai appelés. Je n'appelle pas les anges. J'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. si l'ange décide de venir, il vient, c'est à sa discrétion. C'est un respect pour ce qu'il est. C'est un respect pour sa nature angélique. Et en fonctionnant ainsi, eh bien, je n'ai même pas besoin de réclamer leur présence. Ils viennent naturellement aider, assister les personnes pour dénouer des vieux schémas. Alors, une fois que ce contrat est libéré, on va mettre en place un protocole et très régulièrement, je demande aux personnes comment elles se sentent. Et elles me disent « je me sens bien ». Il y a un sentiment de paix profonde, de clarté. Elles respirent mieux. Une personne m'a dit « j'y vois mieux ». Tout me semble plus visible. Il y a quelque chose de ouateux, de très doux qui se met alors en place. Et dès qu'on a un processus de libération, on va vers la lumière. C'est-à-dire que nos ombres nous tiennent en arrière. Rester dans les ombres, rester dans la douleur, eh bien, c'est rester en arrière. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur un chemin de libération. On voit bien autour de nous comme la terre souffre d'énergie très dense, très lourde. il y a beaucoup de choses très cruelles qui se passent. Il y a beaucoup de violences, de violences sociales, sociétales, mais aussi de violences énergétiques. Les gens sont très rugueux entre eux. Beaucoup, beaucoup d'affrontements. Et justement, c'est important d'être raffermi dans sa lumière. Et quand je vais faire ces levées de vieilles promesses, eh bien, je m'autorise à faire rentrer de nouveaux protocoles, je m'autorise à guérir, je m'autorise à me libérer et je m'autorise à aller vers la lumière et le bonheur. Si vous souhaitez vivre un travail de nettoyage de ces pactes anciens, eh bien, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez me contacter pour une séance à Nalakashik et j'aurai beaucoup de plaisir à vous accompagner de l'autre côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. À bientôt pour de nouveaux partages. Sous-titrage Société Radio-Canada